Le Paris FC 8e accueille Châteauroux 16e, un PFC qui n'a perdu qu'une seule de ses 5 dernières rencontres mais qui a un petit souci offensif à régler, 2 buts inscrits sur les 4 derniers matchs seulement. C'est en réglant ce problème que le PFC peut envisager une victoire face à Châteauroux. Attention au Castel Roussin qui sont venus chercher un résultat à l'extérieur. Arthur Yamga s'infiltre dans la surface de réparation, il est accroché, pas de pénalty. Attention également à cette attaque qui est bien amenée, la défense parisienne n'y est pas et il s'en faut d'arriver pour que Châteauroux mène à l'extérieur. Le PFC qui se réveille enfin en attaque avec cette énorme opportunité. L'arbitre intervient, il y avait un joli mouvement collectif mais un ballon touché par le bras de Jonathan Pitroipa, l'international burkinabé à la mi-temps 0 à 0. Châteauroux reste sur 2 défaites en ayant encaissé 8 buts sur ces 2 matchs. Ne pas avoir pris 2 buts pendant 45 minutes est plutôt rassurant. Une équipe de Châteauroux qui a perdu 3 des 4 dernières rencontres. Tenir au moins le nul ici et qui plus est sans prendre 2 buts serait rassurant. Alors que le PFC de Meshabazdarevic fait tout pour forcer le verrou adverse. Nouveau contact au milieu de terrain. Sans grande conséquence si ce n'est ce coup franc que va tirer Maxime Barthelmé. La possibilité de reprendre le ballon et ça va passer à côté avec la sortie de Vincent Demarconnet. Le gardien du Paris FC a fait ce qu'il pouvait pour essayer de sauver la situation. Chronomètre qui tourne en faveur de Châteauroux et le PFC qui continue à essayer avec toujours puis 3 pas. Le ballon dans la surface avec un centre en retrait. Mais la défense Castelroussine est bien placée. Le centre de Fabien Ourega n'a pas trouvé preneur. Personne ne parvient à marquer dans cette rencontre. 0 à 0 entre le Paris FC et Châteauroux. Unique comédie Unique comédie Unique comédie Unique comédie